Tu peux garder un secret ? Sans souci. Donc je peux te faire confiance pour garder un secret ? Oui, monsieur. Je vais éclater une bulle. Éclater une bulle ? Ouais, et ça va bien t'éclater. Vous, vous, vous êtes Captain Man ! C'est exact, Henry. Ah, Instagram. Fichu de la voiture éclair. Je suis quoi tout le temps ? C'est ma peau. J'arrive pas à croire que je suis en train de parler avec Captain Man. Pourquoi ? Tu es un fan ? La plupart des gens m'aiment bien, mais pas tous. Ah, je suis votre plus grand fan ! Attendez, il faut que j'appelle Jasper. Il va halluciner quand je vais lui dire que je suis à côté de Captain Man. Désolé, mais c'est un secret. Tu dois le dire à personne. D'accord, mais vous étiez obligé. De cramer mon téléphone. Je t'en donnerai un autre. C'est vrai ? Non. J'ai besoin qu'on m'aide. Et dans l'avenir, il faudra que quelqu'un reprenne le flambeau. Et... Ce sera moi ? Qu'est-ce que tu en dis, Henry ? Tu veux devenir mon acolyte ? Ça paye bien. 9 dollars de l'heure. Wow ! Ouais, je sais ! Mets ta main gauche sur ton poumon droit. Et répète après moi. Moi, Henry Hart. Moi, Henry Hart. Je jure d'être un super acolyte de Captain Man. Je jure d'être un super acolyte de Captain Man. Et de ne jamais, jamais, jamais dire à qui que ce soit que je suis son collaborateur secret. De ne jamais, jamais dire à qui que ce soit que je suis son collaborateur secret. Tu as oublié à jamais. Jamais. Voilà qui est fait. Trop cool ! Ouais. Des gens sont en train de se noyer. Il faut les sauver. Viens. Quoi ? Ça veut dire qu'on va là-bas ? Tous les deux ? On y va maintenant ? Oui. Mets-toi sous ton tube. Prêt. Prêt à quoi ? Aspiration tube ! Attendez, attendez, je... Comment je fais ? Tu as juste à taper sur ta boucle de ceinture. Aspiration tube ! Alors, Henry, t'as été pris ? Ouais, je viens de faire ma première journée. Ton travail te plaît ? Ouais, disons que c'est... Intéressant. Pourquoi tu sens mes cheveux ? J'ai entendu aux nouvelles que Captain Man et Kid Danger avaient permis d'éteindre un feu dans une usine de sirop. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et tes cheveux ont une forte odeur de sirop. C'est exact. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que c'est toi, Kid Danger. Ho, ho, ho ! Quoi ? Quoi ? Moi, Kid Danger... Ho, ho, ho ! Ce serait drôlement cool. Ouais, je me vois bien faisant... Ho, ho, ho ! Ouais ! Et toi, t'es Beyoncé pendant qu'on y est ? À vous, Henry. D'accord. Écoute-moi, ce que je vais te dire est super confidentiel. Quoi ? Que t'es Kid Danger ? Et alors ? Tu vas la fermer ! C'est moi, Kid Danger. Non, ça alors, tu crois que j'avais pas deviné ? Il faut que tu me promettes de rien dire à personne. Oui, je le promets. Non, t'as pas l'air de te rendre compte. J'ai fait le serment de ne pas révéler que j'étais l'assistante, Captain Man, tu entends ? Tu peux me croire sur parole, je dirai rien à personne. Merci. Je peux le dire à Jusper ? Non ! Captain Man, t'as viré, t'es sérieux ? Mais, t'y es pour rien si j'ai deviné que c'était toi, Kid Danger. Ça n'a pas d'importance. J'ai rompu mon serment. Faut le faire revenir sur sa décision. Ah ouais, comment ? Ça, j'en sais rien. Mais la réponse n'est pas au fond d'une bouteille de sirop au chocolat. Comment tu sais si t'as pas regardé ? Jusper avait raison. À propos de quoi ? Comme Kid Danger, je valais pas un clou. J'aurais aidé Captain Man à capturer ce requin des smartphones, sinon... Je me sens fautive. Je survivrai. Heureusement, il me reste le jazz. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Regarde le gars à côté du marié. Fais voir. Le quen ? Celui avec les dents bizarres ? Oui, c'est ça. C'est lui, le requin des smartphones. Quoi ? Wow ! T'as raison, c'est peut-être lui. Non, c'est sûr que c'est lui. Si tu veux rendre service à Captain Man, il faut que tu l'arrêtes sur le champ. T'es Kid Danger, non ? À quoi ça rime, le chewing-gum ? Il n'y a personne qui regarde ? Non, pourquoi ? Wow ! Comment ce costume fait pour tenir dans une boule de chewing-gum ? Bon, attends-moi-là, d'accord ? Allons-y. Shirley, veux-tu prendre Claude pour époux ? Le chérir, l'honorer et le garder dans la maladie et la santé ? Hé, vous deux, toutes mes félicitations. Jeune homme, la cérémonie n'est pas encore finie. Je sais. Je voulais juste montrer à l'un des témoins qui n'est pas très chevelu mon nouveau téléphone qui n'a jamais été mordu. Allez, viens. Ouais, tu sais que t'as envie de le mordre. Tu veux le croquer, hein ? Hum, ça sent l'odeur de téléphone qui sort de l'emballage. Allez, amène-toi. Vas-y, viens le mordre. Attrape-le. Il ne donne pas ce téléphone. C'est lui, c'est le record des smartphones. Ah, il est de plus fou. Hé, par ici. Viens mordre là-dedans. Viens, c'est pour toi. Ah, il est KO. Bravo, Kid Danger. Alors voilà, on va dire à Jasper que je suis Kid Danger. C'était très classe, Ray. Non, 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 hors de question. Oh, pourquoi ? Au pire, qu'est-ce qu'on risque, franchement ? Euh, le pire qu'on risque, c'est que ce brave Jasper vende la mèche et que tout le monde soit au courant qu'Henry ait Kid Danger. Alors, les voyous pourront le suivre. Ils découvriront cet endroit. Donc, ils sauront où nous trouver. Ils n'auront plus qu'à faire exploser notre cachette. Sans compter qu'il leur serait facile de savoir où vit Henry, ce qui le mettrait lui et toute sa famille en grand danger, Charlotte. D'accord, mais à part ça ? Il n'est pas question que quelqu'un dise à Jasper ni à quiconque qu'Henry ait Kid Danger. Allez, tiens, t'acceptes si je te promets qu'il gardera le secret ? Tu ne peux pas en être certain. Alors, dans ce cas, on n'a qu'à faire un test et on verra bien ce qui arrivera. Ça, c'est cool, elle a raison. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Et puis quoi encore ? On va inviter un bon gros secret bien croustillant. Et si Jasper est capable de garder ce secret une semaine, on saura qu'on peut lui faire confiance. Qu'est-ce que tu dis de ça ? D'accord. Mais c'est moi qui choisis le secret. Si tu veux. OK, ça me va. Affaire conclue. Alors, c'est quoi le secret qu'on doit lui dire ? Que toi et Henry, vous sortez ensemble, voilà. Pourquoi vous m'avez invité à dîner ? Comment ça, pourquoi ? C'est vrai, quoi. On n'a pas besoin d'avoir une raison pour inviter un ami à dîner. Ouais, c'est clair. Sauf que là, en fait, il y a une raison. Il y a une raison. Mais d'abord, regarde, on t'a fait ton plat préféré. Oh, des bâtonnets de poisson ! Ouais, assieds-toi. Euh... Alors, euh, voilà. Le truc, c'est qu'on a quelque chose à te dire. Mais avant ça, tu dois nous promettre, nous jurer que tu diras à personne le secret qu'on va te dire. Pas de souci, je sais garder un secret. T'es sûr ? Ouais, j'ai jamais dit à Charlotte que c'est toi qui a tué son poisson rouge. Comment ça ? T'as rien dit, on est d'accord. C'est toi qui a tué Némo ? On s'éloigne du sujet, Charlotte. Donc, on veut te dire un méga secret, mais tu dois vraiment nous jurer que tu ne le diras jamais à personne. Jamais à personne. Je le jure, sur la tombe de Némo, le poisson rouge... Arrête de parler de Némo ! J'arrive pas à croire que c'est toi qui l'a tué ! Je l'ai chatouillé et puis il a eu une attaque. C'est pas de ma faute ! Euh... On sort ensemble, Charlotte et moi. Toi ? Elle ? Elle et toi ? Toi et lui ? J'hallucine. Pourtant, c'est vrai. Vous sortez ensemble ? Oui, c'est ça. On sort ensemble et on est très amoureux. Wow ! Je sais que tu connais un secret. Si tu veux que je te vende ce saut, tu parles sinon de nada. Oh, j'espère. Tiens, bon, allez ! Ne craque pas, c'est pas le moment. De toute manière, je n'ai pas à vous dire ce secret. C'est une transaction commerciale avec un seul échange. Mais 60 dollars contre le saut que vous vendez. Désolé. Je vous en prie ! Allez ! Tiens, tu sais quoi ? Si tu veux, je te le fais gratis. Gratis ? Tu as juste à me dire le secret que tu tentais t'a gardé. Non ! Oh punaise, ça devient chaud ! Il faut vraiment qu'on dévisse et qu'on revisse toutes ces ampoules ? Non ! Chut ! Alors tu choisis quoi, mon grand ? Ce saut ? Maintenant, contre ton secret. Il y a une seconde ! Il n'y a rien à faire, je ne vous dirai pas mon secret. Ouais, bien joué, j'espère. Ne bouge pas, je reviens. Bon, écoutez, là, je vous donne 100 dollars et l'affaire est conclue. Le saut est à moi. Je te le fais à 10 dollars. Quoi ? 10 dollars, c'est tout ? Pourquoi il baisse le prix à 10 dollars ? Pour un saut de tout en camon, c'est rien. Alors, j'espère que tu es preneur. D'accord, mais je ne vous dirai pas mon secret. Ce n'est plus la peine. Henry et Charlotte me l'ont dit quand j'étais en bas. Sérieux, c'est vrai ? Ils vous ont vraiment dit qu'ils sortent ensemble ? Non, par contre, toi, tu viens de le dire. Non ! Jésus ! J'avais raison et vous dors ! J'avais raison et vous dors ! J'avais raison et vous dors ! Qu'est-ce que t'attends pour tomber ? C'est ce que je sais faire ! Fais-moi voir, vite ! Non, moi d'abord. C'est moi, Captain Man. C'est mon téléphone ! C'est mon téléphone ! Ok, on n'a qu'à la regarder ensemble. On n'a qu'à la regarder ensemble. Ça marche, allons-y. Vidéo. Piper veut pas me lâcher avec sa photo débile de Marla. Eh ben, envoie-lui la photo, comme ça elle arrêtera de nous interrompre. Ouais, t'as raison. Non ! Non, 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 non ! C'est pas vrai ! J'ai pas fait ça ! Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il y a, guide ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas mes cheveux ! J'ai... J'ai envoyé la vidéo à Piper ! Tu vas arrêter de regarder par-dessus mon épaule ! Euh, je ne faisais pas du tout ça. Ah bon ? Alors, pourquoi t'es encore dans la cuisine ? Parce que... Je vais faire de la soupe. Ok, très bien. Alors, fais-là ta soupe. Je vais la faire. Je vais la faire. C'est parti ! C'est parti ! Ça y est ! Mon nouveau téléphone est prêt ! Henry ? Quand est-ce que tu m'as envoyé une vidéo ? Henry ! Henry ! Henry ! Rends-moi mon nouveau téléphone ! Henry ! Henry ! Je l'ai ! Je l'ai ! Je lui ai piqué son téléphone, mais elle est juste derrière moi. Tiens, efface la vidéo d'Oré et moi en super-héros. Pourquoi tu l'as pas effacée chez toi directement ? Je l'ai effacée de son téléphone, mais je sais pas comment l'effacer du cloud. Personne ne sait comment effacer ce qu'il y a sur le cloud. Il en fait qu'à sa tête, ce cloud. Ok, donnez-moi une seconde. Henry ! Oh, la voilà, elle arrive ! Prends garde à toi ou elle te dévorera vivant ! Ok, ok, je gère. Toi, va dans l'arrière-boutique et efface-moi cette vidéo. Ok ! Tiens ! Piper ! Je vais t'y couper la tête, tu vas voir ! Ok ! Ok ! Très intéressant. Ok ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Par là ! Tu es calme ! Tu es calme ! Voilà le téléphone ! Merci ! Oh, j'ai trouvé un téléphone, c'est le tiens ? Oui, c'est une espèce de tarée ! Ok ! Ah ! Ah ! Bon, maintenant, il faut que t'effaces la vidéo de ton téléphone, histoire que ce genre de problème ne se reproduise plus. Je fais ça tout de suite. Attends. On n'a même pas eu l'occasion de la regarder. Oh, c'est vrai. On pourrait la regarder une fois avant de l'effacer. Oui, j'ai vraiment envie de voir de quoi on a l'air quand on se transforme. Ok, tiens. C'est bizarre pourquoi on voit que toi, Charlotte. Allez, on se bouge, et oh ! Pour après regarder la vidéo. Waouh ! Les rimes ! Charlotte ! T'avais la caméra face à toi. Tu ne nous as même pas filmés tous les deux. En fait, tu t'es filmé toi-même. Donc, le téléphone de Piper n'a jamais reçu de vidéo de notre transformation. Ouais... Eh oui, Henry, je sais tout. Sérieusement ? Henry, combien de temps tu pensais pouvoir cacher ce genre de secret à ton meilleur ami ? Charlotte est déjà au courant ? Je parlais de moi ! Oui, oui, je voulais dire... Attends quoi ? Charlotte est au courant ? Ok ! Écoute, tu ne dois jamais en parler à personne. Jamais ! En tant qu'amie, tu dois me faire la promesse que tu n'en parleras jamais, d'accord ? Si on est des si bons amis que ça, comment ça se fait que j'ai appris la vérité sur toi dans la rue par hasard ? Parce que... Je... 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 C'est toujours pas des mots ! J'aurais dû te le dire, mais j'avais pas... J'ai pas besoin que tu me sors tout un tas d'excuses ! Non, je veux juste que tu comprennes pourquoi... Bon... Je crois que j'ai plus besoin de me cacher maintenant... Salut, c'est moi ! Salut, kid ! On a une petite urgence ! Ah ouais, Sandek ! Apparemment, les frères Malachi se sont évadés de prison et sont en route pour un derby de démolition ! Oh ! Je te rejoins à la mannecave ? Non, je file en mannecopter et je te récupère sur le chemin du derby ! Ok, bien reçu ! C'était... C'était Captain Man ! En... En hologramme ! Il t'a appelé ! Toi ! Ouais ! Mais je... Je comprends toujours pas comment t'as fait pour parler au hologramme de Captain Man sur ta... Sur ta montre ! Ouais ! Je sais pas trop comment ça marche... Mais tu pourras demander à Achwos ! C'est quoi un Achwos ? Attends... C'est quoi ça ? Je vais souffler une bulle ! Tu vas souffler une bulle ? Ça va te couper le souffle ! Comment tu me trouves ? Cool ! C'est Jasper qui t'a laissé le message ! Je sais ! Mais... Salut Jasper ! Pourquoi la bouche de Jasper est grande ouverte ? Et comment ça se fait que tu te retrouves devant lui dans ton costume ? C'est toi Kid Danger ! Ouais... Mais tu le savais ! C'est toi qu'elle est celle... Jasper s'est endormi ! Non, il s'est évanoui ! Pourquoi ? Parce qu'il savait pas que t'étais Kid Danger ! Il croyait que ton secret c'était que t'étais allé voir Galaxy Wars 10 au cinéma sans lui ! J'y crois pas ! Comment il a su ? On s'en fiche ! Tu viens juste de montrer à Jasper que t'es Kid Danger ! Zut ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je... C'est Ray ! Je sais que c'est Ray ! Salut ! Salut, c'est moi Ray ! Oui, je sais que c'est Ray ! La police a capturé les frères Malachi donc ! On n'a plus d'urgence ! Euh... On en a peut-être une ! Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Euh... Eh ben... Tu ferais mieux de venir ici ! Et apporte l'effaceur de mémoire ! Oh ! Oh ! Oh ! Et voilà ! Ah ! J'ai réussi ! Je suis désolé Captain Man et Kid Danger, mais maintenant vous êtes mes petites marionnettes ! Et moi je suis le marionnettiste absolu ! Vous savez, messieurs, le record mondial de vues simultanées pour une diffusion en direct sur Internet s'élève à 9,8 millions ! Et moi, je compte bien pulvériser ce record en diffusant en direct des vidéos dans lesquelles vous faites un tas d'âneries particulièrement gênantes ! Excellent plan ! Et c'est tout ? Je suis vraiment ravi de vous avoir fait dire ça ! Pour m'assurer qu'on aura le plus grand nombre de vues possible, je vais promettre à tout le monde une petite surprise ! C'est quoi cette petite surprise ? Une petite seconde ! Tu sais déjà ce que c'est ? Mais je vais quand même le dire, quand on aura atteint les 10 millions de vues, je vous ferai retirer à tous les deux votre masque et vous révélerez votre véritable identité au monde entier ! Pour dîner, on peut avoir du pain au pêche ? Oui ! Oui ! Et maintenant, si on s'amusait un peu avant notre direct, est-ce que vous aimez les opérettes ? Allez ! Tout ça ensemble ! Si bien, tout ! Tout. 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 Il est s'amuseuse. Free, free from his genius tutelary Three little maids Three little maids from school Tu pars en pêche ! Tu pars en pêche ! Tu pars en pêche ! Plus tard ! Allez, chers admirateurs ! Profitez bien de ce petit amuse-bouche ! Mais n'oubliez pas, quand nous aurons atteint les 10 millions de vues, Captain Man et Kid Danger retireront leur masque pour révéler leur véritable identité ! Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? On peut quand même pas laisser Frankini leur faire enlever leur masque ! J'ai une idée ! Attrape vite la crème et sire-moi la tête avec ! Quoi ? Mais pourquoi ? Ça m'aide à me concentrer ! Allez vite ! D'accord ! Non ! En faisant des cercles ! D'accord ! Dans l'autre sens ! Je suis sérieuse ! Croyez-moi, la seule vidéo en direct que vous devez regarder, c'est celle de ce garçon qui est ici ! Parce que si vous ne regardez pas, vous allez manquer la grande tempête de Pue ! Oh ! C'est pas vrai ! On a presque atteint les 10 millions ! Ah ! Frankini a 9 990 000 vues ! Non ! J'y crois pas ! Hé ! Arrêtez de regarder Frankini ! Vous ne voyez pas ce gros bouton ? Tout à fait infect ! Parlez-en à vos amis ! Neuf millions ! Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille ! Ah ! Neuf cent quatre-vingt-dix-neuf et... Dix mille ! Ouais ! Millions ! Ouais ! Dix mille millions ! Dix millions ! D'accord ! Oh mais alors ! J'ai réussi ! Je suis la personnalité la plus populaire de tous les temps pour une diffusion en direct sur le web ! Oh mais oui ! Vous êtes avec moi ! Vous êtes vraiment, vraiment avec moi ! Merci beaucoup ! Mais lâche-moi ! Et maintenant... Comme promis... Il est temps pour Captain Man et Kid Danger de retirer leur masque ! Oh ! Ils sont sur le point d'enlever leur masque ! Je suis quasiment prêt ! Prêt à faire quoi ? À couper toute l'électricité dans Swellview ! Quoi ? Pourquoi ? Parce que... S'il n'y a plus d'électricité, le demi-tron arrêtera de fonctionner ! Mais... Ouh ! C'est très malin ! Oh non ! Oh non ! Pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! Maintenant ! Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien ! Il y a une panne d'électricité ! Quoi ? Mais... Qu'est-ce que tu as fait ? Toi ! Quoi ? J'ai rien fait, moi ! Je veux pas être puni ! Toi ! Goomer ! Goomer ! Goomer ! Est-ce que ça va ? Oui ! Oui, je crois ! Montre-moi ce que tu as fait avec tes mains ! J'ai le goût des verres sur la langue ! C'est... Allez, mangez ! C'est pas vrai ! Où est la prise ? Oh non ! J'ai dit ça volontairement ! Je t'avais dit qu'il fallait... On a repris le contrôle de nous-mêmes ! Vite, il faut enlever ces sous-vêtements avant que l'électricité revienne ! Oui ! On va faire une bulle et se remettre dans nos pantalons ! Ça ne rime pas ? Fais une bulle pour la rime, on verra plus tard ! C'est sérieux ? Comme ça ? Je t'avais dit qu'il fallait faire une sauvegarde ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce qui se passe ? Cours ? Où sont mes Frankini bellissimiges ? Si j'étais toi, je m'inquiéterais plutôt pour Frankini tout court, mon bonhomme ! Salut tout le monde ! C'est moi, Rick Twittler ! Alors, ça roule ? Tu demandes si ça roule ? Tu ne perds rien pour attendre, Twittler ! Les gars, il ne vous entend pas, c'est un message vidéo ! Je sais bien, je vérifie... Je vérifie seulement si vous savez... Allez, on avance ! Alors, je sais que vous êtes un petit peu contrariés parce que j'ai volé les super pouvoirs de Kid Danger pour les mettre là-dedans ! Mais je pense que vous avez d'autres problèmes plus urgents à régler ! Comme... Disons par exemple... Protéger la famille de Kid Danger des hommes de main que je viens d'envoyer à son adresse... Oh... Enfin... Je devrais plutôt dire les hommes de main que je viens d'envoyer à l'adresse de Henry Hart pour être précis ! Qui t'a dit comment je m'appelais vraiment ? C'est ce que... C'est ce que... C'est ce que je lui dirais si je pouvais lui parler ! Mais bien sûr, je sais qu'il entend rien ! Alors... Tout le monde dort ! Pourquoi vous êtes pas encore partis ? Pourquoi tu veux qu'on parte ? Euh... Mais c'est génial ! Mon patron a réservé la plus grande suite ! C'est fabuleux ! Ça coûte sa vie sur le jardin ! Oh... Ouais... C'est quand même génial ! Ça c'est vrai ! Très bien, dans ce cas, on y va, c'est parti ! Allez, Fantastique ! Tous à l'hôtel ! Allez, allez, allez ! Pas le temps à perdre, on se bouge ! Où est-ce que vous allez ? Pourquoi vous partez pas ? On va faire nos bagages ! On n'a pas le temps pour ça ! Il faut partir d'ici maintenant ! Prenez votre temps ! On bouge pas ! Oh, génial ! Je prends celui de devant ? Je prends celui de derrière ! On prend l'air ! Laisse-moi te dire... Les gars comme toi, j'en fais... Bonsoir, kid ! Disons que dans mon état, c'est... Facile ! Hé, vise-moi ça ! Cache-le dans le frigo ! Oh ! Bien vu ! Tu n'aurais pas vu ma brosse à dents ? Peut-être dans la salle de bain ? Tant, c'est parti ! Tant, c'est parti ! Tant, c'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Une petite seconde ! Ça, c'était le puzzle de ma sœur On dirait plutôt que c'était le puzzle de ta sœur C'est exactement ce que j'ai dit J'ai pas raison Et alors ? Emery, je crois qu'il y a quelqu'un à la porte Je vais ouvrir ma bander de riz Ah non, on ne peut pas de tes cookies, ma petite Bon sang, t'as vraiment du mal aujourd'hui Ouais, j'ai pas l'habitude de me battre sans, tu sais quoi Ta dignité ? Non Le déodorant ? Non Ta détermination Mes super pouvoirs Emery, en fait, ferme ma valise Merci T'as eu de la chance que ta sœur te donne un coup de main Ouais, je me demande bien qui d'autre aurait pu m'aider Remballe le sarcasme, gamin Hé, c'est Charlotte Elle laissera un message Qu'est-ce que t'as jamais répondre à Charlotte ? Allô ? On a trouvé l'abeille, revenez à la manne-cave On arrive, à tout de suite À tout de suite Charlotte et l'abeille, rentrons à la manne-cave Attends, reste où tu es Un problème ? Je pense qu'il reste un cégoré ici Où ça ? Ah, bien vu Merci Il reste plus que toi ? Oui Tu veux que je te laisse t'enfuir ? Je veux rentrer à la maison Ok, va-t'en Merci Comment ça va, la manne-cave ? Twitler ! T'as vraiment essayé de me tirer dessus à travers l'écran ? Non Si, tu viens de le faire, on l'a tous vu Qu'est-ce que tu veux, Twitler ? Tu vas encore envoyer tes sbires pour qu'on leur casse la figure ? Ah non, ça c'était juste pour que vous soyez occupés ailleurs J'avais besoin de temps pour mettre en place mon véritable projet Ah ouais ? Et c'est quoi ce projet ? Être habillé comme un gros naze Parce que si c'est qu'un mission accomplie Ouais, bien envoyé Euh, non Le projet dont je vous ai parlé quand je vous ai piégé à la mielerie Ah ouais, mais je ne le coutais pas vraiment Je t'ai zappé plusieurs fois Vous vous souvenez ? Le virus informatique vivant que j'ai inventé Non Tu n'es qu'un monstre ! Il faut vraiment que t'arrêtes ça Une info moins amusante maintenant Kid Danger s'est battu contre le criminel Dr Karate Aux côtés de Captain Man Et apparemment, il s'est fracturé le bras Tu t'es cassé le bras ? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure Dr Karate ne m'a pas raté et m'a cassé le bras Je parie que tu dois regretter de ne plus avoir ton super pouvoir Ouais Parce qu'avec tes réflexes hyper rapides Tu aurais pu éviter tous ses coups en deux-deux Ouais, c'est bon, je sais On a un gros problème là C'est juste un bras cassé On va lui amputer et puis il repousse Quoi ? Les bras ne repoussent pas, je vous... Ah oui, ça c'est pour les étoiles de mer Écoutez On a un problème Parce que si tous les habitants de la ville savent que Kid Danger s'est cassé le bras Et que Henry débarque à l'école demain matin Avec le bras dans le plâtre N'importe quel idiot pourrait faire le lien Et piger que Henry et Kid Danger J'en sais trop rien Je ne pense pas que quelqu'un va piger Non ! Je viens de piger quelque chose Vous êtes sûr, Mary ? Oui Vous devriez chercher un jeune garçon Qui a la même taille que Kid Danger Qui a environ le même âge que lui Et qui a un beau plâtre au bras Parce que ce jeune homme plâtré Pourrait être... Continuez comme ça, Mary ? Le déposeur de pêche, peut-être Oh, c'est dommage Vous y étiez presque En réalité, ce jeune homme plâtré Pourrait être Kid Danger Vous voyez ? Bon d'accord On a un très gros problème Qu'on doit vite régler Je suis d'accord On doit empêcher Jasper De faire popo dans des airs de jeu C'est pas moi ! Oh, oh, oh Bien le bonjour, jeune jouvenceau Euh, bonjour à vous aussi, jeune Non, non, c'est trop là Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, voilà le plan Tu vas te mettre près de l'escalier On va lancer une balle de basket Elle va atterrir sur ton faux bras Et tu vas faire semblant qu'on te la cassait Ce sera bien plus drôle que l'idée de Charlotte D'accord, mais on fait quoi si la balle me touche pas ? Nous faisons partie du club de tir au trébuchet de Soilvier En effet, messire, nous adorons lancer des projectiles Avec notre trébuchet d'exception Quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe dans ce couloir ? Nous faisons partie d'un club de tir au trébuchet On lance des projectiles ? C'est notre passion Vous feriez mieux d'aller lancer vos projectiles ailleurs Ces élèves devraient être dans leur salle de classe respective À faire semblant d'écouter leur prof Vous voulez faire un petit lancer ? Évidemment ! Dégagez de mon chemin ! Je vais tout vous expliquer quoi ? Ça va, détends-toi, Perceval Je me suis déjà servi d'un trébuchet dans une école D'accord, mais laissez-moi baiser si... Attention, je tire ! Vous ne m'avez jamais vu, d'accord ? Ça va ? Non, non, non ! Charlotte vient de m'arracher le bras ! La prochaine fois que vous me verrez, j'aurai sans doute un plat C'est un faux bras ! Quoi ? Je vous jure, son bras est faux ! Il est faux, regardez ! Pourquoi tu te trimbales avec ce bras ? Qu'est-ce que tu casses ? Non, 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 pas de peur, ne me touche pas ! Enlève ce puits ! Qu'est-ce qui te cloche chez toi ? Il a le bras cassé ! Henry, je rêve ! T'as le bras cassé ! Henry Hart est en fait Kid Danger ! Non, Henry, n'est pas Kid Danger ! Vous pensez encore que vous aviez le meilleur plan ? Bon, alors... Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que, comme j'ai une fracture, je suis Kid Danger ! Mais en réalité, je ne suis pas Kid Danger ! Parce que, en réalité, je suis le déposeur de pêche ! Oh, c'est pas ça ! Kid Danger est le déposeur de pêche ? Quoi ? Non, 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 je suis juste le déposeur de pêche ! T'avais raison, c'est très mort ! D'où il sort, lui ? C'est Otto, le perroquet de ma classe ! C'est à mon tour de prendre soin de lui ce week-end ! Oh ! Salut, joli perroquet ! Je m'appelle... Il faut pas le toucher, il aime pas trop ça ! Il faut pas le toucher ! Il connaît beaucoup de phrases ? Non, seulement quelques-unes, mais il répète ce qu'on lui dit, parfois ! Otto dit joli moustache, jasper ! Joli moustache, jasper ! Joli moustache, jasper ! J'ai des graines pour lui dans ma voiture, parce que j'ai déjà mon permis ! Tu l'as eu par erreur ! On le savait déjà ! Bon, allez, faut qu'on révise nos cours d'histoire ! Sérieusement, on s'en fiche du passé quand il y a un perroquet et une moustache dans le présent ! Tu sais, il pourrait y avoir une moustache dans ton avenir ! Tu crois que je devrais le faire ? Ouais, bien sûr ! À la fois en tant que Henry Hart et en tant que Kid Danger ! Si j'avais une moustache, je deviendrais Man Danger ! Oh ! J'en ai la chair de poule ! Hé ! Parlez moins fort ! Pourquoi ? Parce que Piper pourrait revenir et t'entendre dire que Henry est Kid Danger ! 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 Vous voyez, c'est ça que je voulais éviter ! Ce qu'il te faut, c'est un clone ! Quoi ? Tu clones les perroquets ? Ouais ! Problème réglé ! Il te faut une plume ? Ouais ! Il veut une plume ? Ça me paraît faisable ! Cool ! Tu nous donnes une plume, chevaux se clone un nouveau perroquet qui ne sert rien, on tue l'ancien, on installe le nouveau et badaboum badabim, entraînement de baseball pour Jasper, chevaux et bois ! Ouais ! Ouais ! Euh, non, on ne tue pas l'ancien. Qu'on le tue ou pas, c'est Kif Kif Bourrico pour nous. Kif Kif Bourrico ? C'est du pareil au même, on n'en a rien à faire ! Ramène-nous cette plume, espèce d'ordouille ! Oh, wow ! C'est le portrait craché de temps ! C'est le but, espèce de grenasse ! Ils sont identiques en tout point, alors ? Oui, je crois bien que oui, sauf qu'il ne le dit pas, Henry Aki Danger ! Henry Aki Danger ! Henry Aki Danger ! Joli travail, espèce de grenasse ! Alors, vous en êtes où ? Le mec avec le serpent est là ! On a eu un léger problème avec le premier clone. Mais le nouveau clone est terminé, on va se mettre en route ! Attends, attends, c'était quoi le problème avec le premier ? Eh bien, je vous ai dit, Henry Aki Danger devant lui et... Henry Aki Danger ! Henry Aki Danger ! Henry Aki Danger ! Henry Aki Danger ! On te rappelle plus tard ! Non, 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 attends, attends, attends ! Il est dans une bibliothèque ! Allez ! Est-ce que l'un d'entre vous veut voir un serpent en reliveur poiseau ? Ouai ! Chut. Chut. Chut ! Ah ! Chut, chut. Ok. Henry, quitte Danger. Henry, quitte Danger. Henry, quitte Danger. Non ! Non ! Qu'est-ce que t'en peux le faire, maintenant ? T'es ton mec ! Fermez la boue ! C'est nous qui vous avons fait venir ici ! Pourquoi il faut ça ? Dépêche-toi, Swaz ! Henry est en train de paniquer ! Je l'ai déjà dit, c'est quand on veut cloner quelque chose trop rapidement que les soucis commencent. Mais on n'a plus le temps, alors donne-nous un truc qui ressemble à un perroquet ! Donne-nous un oiseau joueur ! D'accord. Il n'est pas encore prêt, mais voilà votre perroquet ! Je peux les convaincre. Regardez, c'est Captain Man ! Il a retrouvé Otto ! Vous avez trouvé Otto ? Bien sûr que je l'ai trouvé. Et le voilà ! Ouais ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? On dirait qu'il a été passé au micro-ondes. Euh, ben, tu sais, les détraqués qui l'ont volé ne l'ont pas très bien traité, malheureusement. Mais quand j'ai trouvé ces petits vauriens, je leur ai mis une bonne dérouillée ! Ouais ! J'en ai vraiment fait baver ! Ouais ! Otto est de retour parmi deux ! Ouais ! Otto ! Otto ! Otto ! Otto ! Captain Man 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 ! Je savais que je pouvais les convaincre. Ouais ! Captain Man ! Et ho ! Et si on rampait dans un tube pour voir où il mène, on va bien rigoler ! Yopi ! Peut-être que je devrais faire demi-tour. Bon, ben, je continue, alors ! Henry ? C'est pas vrai ! Mon propre frère est qui, Danger ? Euh, non, c'est pas moi ! Enfin, c'est pas lui ! Enfin, enfin, je veux dire, c'est pas nous, quoi ! D'ailleurs, c'est qui ton frère ? Il est sûrement hyper cool, mais c'est pas moi ! Il faut partir, maintenant ! Et vous, là ! Vous devez être son patron au ciné-club ! Exact ! En plein dans le mille ! Elle est maligne, ta sœur, Henry ! C'est vrai ? Oui, c'est bien ton frère, et je suis son patron ! Alors, fais comme chez toi ! Et moi, je reste... pas là ! Mais pourquoi t'es aussi calme ? C'est fou ! Et est-il là où ? Qui d'autre est au courant pour tout ça ? Est-ce que maman le sait ? Non ! Et est-ce que papa est au courant ? Non ! Non ! Il ne sable rien du tout ! Et tu ne dois pas leur dire ! Tu ne dois le dire à personne, parce que personne n'est au courant ! Henry, il va falloir que Ray et toi, vous arrêtiez de jouer avec... Piper ? Qui vient de dire que personne d'autre n'est au courant ! Je ne suis pas au courant ! Je ne sais rien du tout ! Je me suis réveillée ici, moi ! Attends, je ne suis pas chez moi ! Mais où suis-je donc ? Bon, c'est vrai, Charlotte est au courant ! Et c'est vraiment la pire des menteuses ! Mais il n'y a personne d'autre ! Henry, le voleur de colis, c'était ton père ! Tiens, salut, Piper ! Regarde mes nouveaux fausses... Non ! Mais pourquoi est-ce que Piper est là ? Quoi ? Ça se perd aussi est au courant ? Bon, d'accord, oui, oui, j'espère être au courant et Charlotte au ciné promis ! C'est tout ! Aspiration du... C'est moi ou c'était notre nouveau voisin allemand ? C'est que... Et il ressemble pas mal à notre plombier italien qui venait parfois ! Ça, c'est une histoire, c'est drôle ! Et on dirait aussi le type qui m'est tombé dessus après avoir traversé le plafond ! Oui, c'est vrai, tout ça, c'était bien lui ! Et il a sûrement été un tas d'autres gens, mais là, tout de suite, je ne m'en souviens pas ! Attends une seconde... Oui, Chose ? Ta sœur est dans la mannecave et je crois qu'elle m'a vue ! Oui, évidemment qu'elle t'a vue, alors redescends ici tout de suite ! Tout de suite ? Oh, génial ! Tout le monde est là ! Est-ce que quelqu'un d'autre a un secret à partager avec la petite sœur d'Enry avant que j'allume ce petit joujou ? Wow, wow, wow ! C'est quoi votre joujou ? Eh bien, regarde un peu dans ce tuyau, je vais t'expliquer ! Non ! C'est ma sœur, on va pas lui effacer la mémoire ! Oui, surtout si on a pas d'effaceur de mémoire, je me demande bien où je pourrais... Oh, y'en a un juste là, regarde ! Non, personne ne va effacer ma mémoire ! On dirait bien que si ! Allez, lâche-toi ! On a pas le choix, ça doit le faire ! Mais lâche ça, voyons ! Non, ne le cassez pas ! Ça quitte cher ! Est-ce que ça a effacé ta mémoire ? Euh, non, je crois pas ! Et toi, ça va ? Oui, je sais encore bien qui je suis, et toi ? Je vais bien ! Mais vous êtes qui, par contre ? Henry ! Ouais ? Toi, tu entres dans le vaisseau ! D'accord ! Allez, les enfants, on ne se repose pas ! Il faut que Ray ait retrouvé la mémoire dans 45 minutes ! C'est bien compris ? Euh, non ! Allez, on se bouge ! On a une mission à accomplir ! D'ailleurs, il est incroyable, ce vaisseau ! Tu fais souvent ce genre de trucs, toi ? Non, pas souvent, peut-être une fois par semaine ! J'y crois pas que tu sois monté à bord ! Tu as confié à Jasper la lourde tâche de me ramener ! Tu croyais que ça allait finir comment ? Dites-les, amis ! Tu n'as pas suivi l'entraînement nécessaire, Piper ! C'est dangereux ! Parce que toi, oui ! Bien sûr que oui ! C'est bien de mentir à tous ! Arrête ! Tu n'es même pas capable de trouver le bouton rouge ! Dis-moi comment je trouve le bouton rouge ! Ils sont tous roses ! Ils sont tous roses ! Elle veut que je t'explique, Henry ! Oh, là-haut ! Quoi ? Vous êtes dans l'hippocompe ! Freinage d'urgence ! Non, 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 Piper ! Rien ! Vous êtes arrivés à destination ! Comment tu... C'est avec... Je sais à quoi ressemble un frein à main ! C'est mon permis de conduire ! Oui, ça on sait ! Oui, c'est clair ! Oui, c'est clair ! Chose, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça ! Oui, mais pour ça, il va falloir que l'un de vous sorte du vaisseau et rebranche manuellement le tuyau ! D'accord, et comment on fait ? Tu vas mettre la tenue et ensuite, tu vas pouvoir sortir du vaisseau ! Euh... je crois qu'elle m'irait ! Oui, mais non, tu ne vas pas sortir du vaisseau, Piper, c'est hors de question ! Eh bien, c'était pas une question et j'y vais quand même ! Non, sûrement pas ! Chose, tu crois que je peux sortir hors du vaisseau sans la tenue ? Oui, sans problème ! Parfait ! Mais tu vas forcément mourir ! Henry, tu vas devoir laisser ta sœur sortir du vaisseau pour réparer le tuyau ! Non, c'est bien trop dangereux ! Ok, c'est moi, Kid Danger, c'est à moi de risquer ma vie pour... C'est fait ! Quoi ? J'ai rebranché le tuyau, on y va ! C'est vrai que t'as rebranché le tuyau ? Si c'est vrai, c'est impressionnant ! Allez, on sort de cette grosse tête ! Oh, vous n'avez plus assez de temps pour sortir par le ray de ray ! Il va falloir passer par un autre orifice, celui qui sent ! Oh non, pas ça ! C'est une ori, en plus, ça me paraît plus, moi ! Je parlais de son nez, vous savez ! Ah oui, mais moi, j'avais pas compris ça, non ! Bon, tournez où je vous le dis, et vous sortirez peut-être à temps ! D'accord ! D'accord ! Pousse-toi, Piper, je vais piloter ! Gauche ! Droite ! De... Gauche ! Gauche ! Droite ! Droite ! Droite ! Droite ! Droite ! C'est génial ! Non ! Non ! Stop ! Allez, ma grande, regarde bien en face ! Non ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? On arrête de jouer avec ça ! Oui ! C'est moi qui réussis à vous rendre la mémoire ! Euh, c'est aussi toi qui m'avais effacé la mémoire, tu te souviens ? Alors, on est quitte ! Oh, pointe pas ton gros doigt vers moi ! Vous allez faire quoi si je laisse ? Euh, t'effacez la mémoire ! Ouais, on a dit non ! Non ! Calme-toi, c'est ma chère ! C'est tout, j'ai pas débarqué ! Ah, tu sais, ouais ! Ah, c'est quoi ? Tu es bel et bien qui, Danger ! Je l'ai toujours su ! Henry, Prudence, Art ! Je sais que vous devez m'en vouloir de vous avoir menti pendant des années. Nous sommes tellement... fiers de toi, Henry ! Oh, bien joué, maman ! Tu es un super-héros, fils ! Mis à part acteur, c'est le métier le plus important qui existe dans ce monde ! Une minute ! Vous êtes pas fâchés ? Même si j'ai raté mon diplôme ? Ha ! Non, on est toujours très fâchés à propos de ça ! Tu vas passer à ça le quart d'heure, mon grand ! D'accord, je vais juste pousser ceci dans une autre direction. Donc, ce sont des véritables hommes des cavernes ? Oui, et aucun de mes amis ne décroche son téléphone, et personne ne répond à la mannecave, donc je pense que Ray a des ennuis. Ton patron au Chili Club ? Oui. C'est Captain Man ? Euh... Non, chérie, si c'est Henry qui est Kittenger, alors Captain Man, c'est forcément Jasper ! Euh... Non, à vrai dire, maman avait juste, et il faut vraiment que j'y retourne, parce qu'il se passe quelque chose de grave. Alors, vas-y ! Mais je peux quand même pas vous laisser seul avec ces hommes des cavernes ! Henry ! Nous sommes capables de nous défendre ! C'est moi, le papa de Kittenger ! Tu le tiens dans le mauvais sens. Et maintenant, en plus, tu le tiens t'es en bas. Henry ! On va s'en sortir ! Alors, va sauver Swellview ! Merci. Hé, Henry ! Ouais ? Nous t'aimons. Je vous aime aussi, vous savez. Je ne l'ai pas dit ! D'accord. Mais je t'aime aussi, fils. Tu sais, je pensais que mes promagnons allaient te régler ton compte chez toi, mais en fait, je suis content que tu sois ici, Kittenger. Parce que je... Hé, le lâcheur ! Si tu veux pas récupérer ton boulot, alors pourquoi t'es en uniforme ? J'ai dû mâcher un chewing-gum pour prouver à mes parents que j'étais Kittenger. Eh bien, je suis content que tu... Tu l'as dit à tes parents ? T'es viré ! J'ai déjà démissionné ! Donc... Kittenger, je suis content que... Tu m'as aussi dit que j'étais Captain Man ? Non, mais ma mère l'a deviné direct. Ta mère ? Ça l'a impressionné ? Mon père croyait que t'étais Jasper. Quoi ? Vous voulez bien la fermer ? Moi, j'avoue que ça me plaît bien. Est-ce qu'on vous a déjà dit que quand vous disputez comme ça, c'est plutôt marrant ? Alors... 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 Réfléchis... 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 Je réfléchis pas, moi, c'est Charlotte qui réfléchit. Petite seconde. C'est Charlotte qui réfléchit. Si Charlotte était ici, elle dirait sûrement un truc du genre... Écoutez, les gars, je crois qu'on est mal. Et là, je répondrais... Wow, Charlotte, ça n'aide pas vraiment. Et là, Schwose dirait... Euh... J'ai peut-être un appareil. Et là, je dirais... Super, Schwose ! Et il fait quoi cet appareil ? Et là, Ray dirait certainement... J'ai un appareil pour régler la situation. Mon point ! Et là, Jasper dirait... Je dirais... J'ai un appareil pour me brosser les cheveux. Et là, Piper répondrait... Jasper, c'est une brosse ! Et moi, je ferais genre... Les gars, on peut se concentrer parce que... Drake, c'est de retour. Et il vient d'envoyer Ray dans le passé. Et il vient de kidnapper Bose et Schwose. Et il va effacer la mémoire de tout le monde à Swellview. Et là, je suis en panique, les amis. Je suis en panique. Et là, Charlotte dirait certainement... Tout va bien se passer. Deux secondes, Charlotte. J'essaie de... Vous êtes revenus. Je suis revenu.